Merci beaucoup, avec des surprises sur vous. Oui, bonjour Lydia, c'est moi, François, le tout dernier des premiers socialistes emportant du bas tout au fond à droite. Oui, j'ai mon GPS déconne en ce moment. Permets-moi de t'adresser tous mes bons voeux pour cette année. La bonne nouvelle pour la droite, c'est qu'en 2019, ce sera difficile de faire pire qu'en 2018. D'ailleurs, sur Twitter, tu as comparé les voeux de Macron à un marchand de sable dans un nouvel épisode de Nicolas et Pimpronat. Alors, voici ma question, justement, en parlant de Nicolas, ton ancien mentor, s'il devait jouer dans un dessin animé pour les Mioches, tu penses qu'il aurait plus sa place dans un remake des aventures de Pinocchio en Libye ou alors dans le minicum ? Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, c'est un peu mon père en politique. C'est lui qui est venu me chercher et qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je voudrais profiter pour lui dire toute mon amitié et toute mon affection. On a échangé récemment. Nicolas Sarkozy, il a toujours sa place en politique et on a toujours plaisir. Plus que jamais, selon vous, il doit revenir ? On a toujours plaisir à l'entendre. Et est-ce qu'il doit revenir ? Il a été très clair là-dessus. Il a toujours dit qu'il était en retrait de la vie politique et je pense qu'il faut respecter ses choix et il faut arrêter de forcer la main. Il est heureux dans sa nouvelle vie et il a le droit aussi à ce bonheur-là. On verra, on verra à la suite. Ça peut changer. Voilà. Merci, Lydia Guérouz, porte-parole des Républicains, invitée ce matin de Sud Radio. Et on retrouve Dany Mereau à 8h20 exactement. Et puis dans quelques instants, c'est l'opinion d'Yves de Cardrel. Quand Macron reçoit 150 grands patrons à Versailles en pleine crise des Gilets jaunes. Restez avec nous, 7h58. Sous-titrage Société Radio-Canada